Le candidat Sori Diabaté se prononce sur l'élection. Candidat à l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, Sori Diabaté, a terminé deuxième avec 61 voix contre 63 voix pour Yassine Idriss Diallo, déclaré vainqueur au second tour. Quant à Didier Drojeba le troisième candidat, il a obtenu 16,54% des voix et n'a pas passé l'étape du premier tour. Ils ont voulu m'éjecter, à l'issue de ce scrutin, le candidat Sori Diabaté, qui remerciait les membres de sa liste pour leur soutien, s'est totalement défoulé en disant ce qu'ils pensaient de cette élection. On devait m'humilier et lancer une procédure judiciaire contre moi, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont accepté de m'accompagner, malgré tout ce qui a été dit sur moi pendant deux ans, des hommes et des femmes se sont mis sur ma liste pour aller à ces élections. Il faut leur dire merci. On a fait les matchs nuls et on a fait les prolongations. On vous a dit que je ne serais pas candidat, mais je vous ai dit que je le serais. Tout a été tenté pour que je sois éjecté. Ils ont tenté mais ils ont vu qu'on ne pouvait pas faire ça à n'importe qui et se sont arrêtés a-t-il révélé. Ils ont voulu m'humilier continuant l'ex-président des ligues a soutenu, on devait m'humilier et lancer une procédure judiciaire contre moi. Mais Dieu n'a pas accepté. On est parti pour gagner. Lire aussi Élections FIF, après l'élection d'Idriss Diallo, voici ce que Didier Drojeba compte faire après sa défaite. On est déçu parce qu'on a perdu, mais on n'est pas découragé. On a donné 27 ans de nos vies au foot. On a eu de bons moments au foot, mais nos actions ne vont pas s'achever dans le foot. Je suis un homme qui supporte toutes les épreuves. Je suis content d'avoir mené ce combat pour montrer que l'image qu'on voulait donner de moi était fausse. A conclu Sori Diabaté Sori Diabaté